La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Réumé Quotidion nous apprend que Sanko tient une nouvelle perche concernant la réintégration du leader de PASTEF sur les listes électorales. Le juge Ousmane Racintion confirme son collègue Sabah Sifay et ordonne la réintégration du leader de PASTEF sur les listes électorales. Mais les avocats de l'État annoncent un pourvoi en cassation. Sanko, une nouvelle victoire, titre pour sa part l'observateur relativement toujours à sa réintégration sur les listes électorales, c'est-à-dire à la page 5 de ce journal. Saison 2 à la Cour suprême, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. L'État a décidé de se pourvoir en cassation après la décision du juge. Dans Vox Populi, Sanko obtient gain de cause une deuxième fois. Racintion, le juge de Dakar, confirme son collègue Sabah Sifay et Ziegenchor. Sanko rend grâce à Dieu et pour Maître Cyril Kledorli par deux fois, la justice a tranché et donné raison à Ousmane Sanko. Il est donc temps que l'État abdique. Ce ne serait ni honte ni désolence, mais grandeur et sagesse. Et pour Maître Branco, les pourvois annoncés ne sont pas suspensifs et ne pourraient faire obstacle à ce fait. Le journal enquête, titre suite et pas fin. Hier, le leader de PASTEF a obtenu une victoire nécessaire, mais pas encore suffisante. Pour Maître Eladjouf, ils ont assisté à la décision d'un juge inférieur qui défie un juge supérieur et précise qu'ils vont faire un pourvoi en cassation. Dans Sud Quotidion, Sanko réintégrée. Le juge Ousmane Racintion casse la mesure de radiation des listes électorales prises contre Ousmane Sanko. Le verdict du tribunal de grande instance hors classe de Dakar conforte Sabah Sifay. Walf Quotidion titre pour sa part Sanko balloté entre les juridictions, toujours concernant sa radiation du fichier électoral. Dans l'as, Sanko gagne la bataille d'instance. La justice garde la tête haute malgré les critiques. Mais pour les avocats de l'État, Sanko reste radié des listes électorales. Sanko remporte une belle victoire en attendant, titre pour sa part, les échos. Les avocats de l'État décident déjà de faire un recours en cassation, mais Sanko rend grâce à Dieu. Le triomphe de la justice contre la raison d'État, lit-on dans Yor Yorbi. Pour Malik Gakou, seul le peuple souverain a le droit de choisir le prochain président de la République. Mais Besbi le jour, titre recours suprême, Ousmane Racintion fait comme Sabah Sifay. Maître Cyril Clédorli espère que les chambres réunies relèveront haut la démocratie. Mais selon Maître Eladjouf, la victoire éphémère de Ziegenchor va se reproduire et se félicite de l'indépendance de notre justice. Pendant ce temps, le soleil se penche sur la substance de la décision numéro 2-E-2023 du Conseil constitutionnel sur la présidentielle de février 2024. La mesure porte composition, attribution, droit et obligation de la commission de contrôle dit parrainage. Cependant, Libération ne parle des agriculteurs délestés de 375 hectares relativement à l'expropriation foncière massive à Pointe-Sarène. R&M People s'intéresse à l'artiste chanteur Wizi Kana. Parcours d'un autodidacte, il est jeune mais très talentueux. Vous pouvez suivre son entretien avec Anna Tchao. En sport, dans le journal Stade, les certitudes de balotage et incertitudes. Le journal nous parle des 21 certitudes d'Alu Sissé, mais Nampalis et Sabali sont dans le flou. Et selon l'ombre, nous parlons de Rugger B52, Bébé Dienne et Amaner. Dernier fait souffrir ce samedi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.